Ouh, je suis KO. Je suis fatigué. Ça se voit. Ah ouais, là je suis mort. J'ai bien couru. Tu as adopté les Stéphanois, là, j'ai l'impression. Ouais, ouais, franchement, ça se passe bien. C'est vrai que, voilà, moi je m'en suis beaucoup à l'affectif, donc... Que demander de plus en public pareil, donc... C'est vrai que j'avais les mêmes relations quand j'étais à Nancy avec les supporters. Quand je suis parti en Ukraine, c'était pas pareil. On n'était pas trop proche des supporters. C'était tout le temps des entraînements à huis clos, donc... Là, ça fait plaisir quand même. Retrouver un public pareil. Déjà, quand... Je pense que quand on est... Quand on est l'équipe adverse et qu'on joue de l'autre côté, on est un peu impressionné, mais bon, quand on joue à Saint-Té, c'est vrai que... J'ai l'impression qu'on te voit que tu es la définition de la zénitude, non ? Bah, je sais, ouais, je sais. Au fait, je sais, auparavant, j'étais un peu foufou dans le terrain et en dehors, j'étais calme. Maintenant, j'allie les deux, au fait. Je reste calme dans le terrain tout en étant efficace. Et puis, ouais, en dehors aussi, c'est vrai que je suis quelqu'un de tranquille. Je me posais, être avec mes enfants, avec ma famille. Donc, voilà. Après, c'est vrai qu'aussi, on est dans un monde où ça va très vite, quoi. Donc, on va essayer de garder les pieds sur terre, quoi, en fait. Tout simplement. Voilà. Bah, allez, à bientôt. Merci, papa. Ciao.